Comme au printemps, je voulais d'abord vous présenter. Oui, bonjour, Robin Maillot, je suis représentant du personnel de l'UNSA, plus particulièrement l'UNSA Éducation, mais l'UNSA est un syndicat qui représente public-privé. Donc on est une nouvelle fois mobilisés aujourd'hui, le 13 octobre. Alors c'est une date particulière parce que c'est une date qui correspond à un mouvement européen, qui aura peut-être une suite, je crois que c'est le 13 décembre, avec une manifestation sur Bruxelles. C'est une date qui intervient dans un contexte très difficile, très difficile pour l'ensemble des citoyens français, surtout pour ceux qui ont le moins. L'un des premiers motifs de cette manifestation, c'était l'austérité, parce que plus ça va, plus la vie est difficile, plus les prix augmentent. Et je pense que, notamment, on n'a pas fini d'entendre parler de ce qui concerne l'énergie, l'énergie qui va impacter très fortement. Alors en exemple, par exemple, c'est juste pour l'éducation, les prix de l'énergie dans les lycées et les collèges qui vont retomber sur les conseils départementaux et régionaux vont exploser. L'un des grands motifs de cette manifestation, c'est également l'égalité. L'égalité homme-femme, voilà, puisque derrière les grands discours, en fait, on voit que toutes les mesures qui sont prises vont justement à l'inverse de ce qui devrait être une priorité. Alors j'ai abordé vaguement tout à l'heure le service public, je tiens quand même à vraiment signifier la difficulté dans laquelle est notre service public hospitalier. Voilà, on voit qu'on gère la misère, on voit l'Agnon cet été et encore dernièrement, les urgences ont été fermées. J'y associe tous les autres services publics, tous les autres services publics, dont celui de l'éducation auquel j'appartiens, mais pour avoir des relations, pour avoir des renseignements sur tout ce qui se passe, les retours qu'on a, c'est jusqu'à l'os. Voilà, c'est jusqu'à l'os et j'ai une petite mention à l'université. Le budget qui a été accordé à l'université est le plus faible depuis 2010, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants. Voilà, l'austérité, alors inversement, comme je le disais, je vous le disais tout à l'heure en préalable, inversement, on a des aides aux entreprises qui sont toujours libres, absolument pas assujetties à des contreparties, ce qui est particulièrement inadmissible. Alors qu'on a fait reposer sur les travailleurs, et ça c'est un autre volet, par exemple, entièrement la loi des retraites. Ce sont les travailleurs qui ont été impactés, mais absolument pas les entreprises. Voilà, donc il y a vraiment un partage, un problème de partage des richesses, un problème de contrepartie de ce qui pourrait, de ce qui devrait être normalement demandé aux entreprises en contrepartie des indemnités et des fortes primes qu'ils ont. Autre sujet, alors je pense qu'on a fait quand même déjà un tour, alors le sujet, j'ai parlé des travailleurs, j'ai parlé de l'austérité, donc il les impacte particulièrement. Je rappelle que parmi les travailleurs, que ce soit des services publics ou dans le privé, il y en a beaucoup qui sont contractuels, il y en a beaucoup qui ont des contrats qui au niveau des salaires sont très très médiocres. Les fins de mois sont difficiles quand elles, et de plus en plus. Et on a impacté ces personnels-là qui ont été impactés. Les lois qui sont en cours sur le travail impactent encore une fois les travailleurs, et notamment les plus pauvres. Donc, quelque part, c'est un cri d'alerte, parce qu'on l'a vu. Je pense qu'il y a deux annonces qui ont été faites en septembre, qui sont, voilà, les riches n'ont jamais été aussi riches, et puis les restos du cœur n'arrivent plus à fournir. Voilà, donc ça, c'est quand même plus que symbolique. Ça veut dire que la misère est de plus en plus craignante, les contrats de travail qui sont donnés sont de plus en plus cadenassés, les droits des travailleurs sont de plus en plus bafoués. Et donc, c'est un peu l'explication d'un... Il y a une conjoncture, il y a pas mal de choses qui font que ça va mal, quoi, en fait. Ça va mal, en tout cas, pour la plupart des Français. Voilà. Maintenant, pour l'intersyndical, il s'agit de faire repartir un peu la flamme, après un mouvement très fort des retraites, mais qui s'est soldé par une défaite. Donc, comment les organisations syndicales, qui sont toujours unies, peuvent stratégiquement trouver une faille côté gouvernement ? Par exemple, sur la question des salaires, que beaucoup ont été ennuis sont réels ! J'imagine que l'administration et les services publics font la même chose. Comment a-t-on un impact là-dessus ? Et tenir une revalorisation générale des salaires ? Ça devrait être une vraie revalorisation, parce qu'en fait, vous avez cité les services publics dans l'éducation, par exemple. Ce qui est présenté comme une revalorisation, elle est minimale, elle est inférieure, et c'est pareil pour plein de métiers dans la fonction publique, elle est inférieure à l'inflation. Voilà, ça, c'est la réalité. Quand on dit qu'on augmente, ça ne compense même pas l'augmentation de l'inflation. Et puis chez nous, dans l'éducation, par exemple, ils ont fait un truc qui ressemble à Sarkozy Spirit, « Travailler plus pour gagner plus ». En fait, on dit qu'on augmente, mais en fait, on augmente pour des personnels qui pourront aller faire des tâches en plus. Et au passage, je vous parlais tout à l'égalité hommes-femmes, et bien, une fois de plus, ce sont les femmes qui vont passer à travers, parce que ça sera inégalitaire. Et pour ce qui concerne les salaires, on va accélérer, pour ce qui concerne les salaires, je pense que ce qu'il faut, et on continue, c'est important d'être unis, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'il y ait une écoute. Mais voilà, depuis que Macron est là, les représentants du personnel ne sont absolument pas écoutés. On a vu pendant la réforme des retraites, où on nous disait, moi j'ai vu, j'ai suivi toutes les négociations, toutes les organisations syndicales ont porté des choses qui étaient pourtant simples et qui n'étaient pas révolutionnaires. Il suffisait de prendre un peu sur les entreprises, il suffisait de demander un petit peu de cotisations en plus, pour ne pas que tout repose sur les travailleurs. Rien n'a été entendu. Après, ils ont été reçus, c'est comme d'hab, dans la fonction publique c'est la même chose, dans le privé c'est comme ça, on vous reçoit, on vous dit, écoutez ce que vous allez dire, on vous remercie, mais de toute façon, on fera comme ça, on fera comme ça, on fera comme ça. Et c'est pour toutes les lois qui impactent les travailleurs, toutes les lois sur le travail, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc il faut, je pense que toutes les organisations syndicales, il faut rester unis et aller dans le même sens, ce qui est celui du respect des droits des travailleurs et aussi que nos citoyens, notamment parce qu'il y en a de plus en plus, puissent vivre décemment. Voilà, parce que même en travaillant, ici on a un exemple, il y a ce pays à manger, mais un des plus gros problèmes actuels, c'est aussi se loger. Voilà, on a de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas se loger, qui n'ont pas les moyens de se loger et je vous parlais tout à l'heure de l'énergie, on voit, quand chacun d'entre nous va faire ses courses, il voit aussi l'impact que ça a, là encore, les grandes entreprises, les grands groupes, à un moment il y avait l'excuse de dire que c'était le prix des matières premières qui avaient augmenté. Là, ça s'est tassé, mais les prix, ils n'ont jamais diminué pour les personnes. Donc voilà, et c'est vrai qu'il faut continuer à être unis et à porter des choses parce que l'État est en train de, on va dire, sabrer ses citoyens et sabrer le monde du travail en fait. Voilà, je vous invite à contacter, à voir des conditions de travail dans beaucoup de domaines avec une contractualisation massive, avec une pression, vous l'avez vu sur les lois, il y a une pression de plus en plus intense sur les travailleurs. En fait, une culpabilisation de ceux qui travaillent, mais il y en a d'autres qui ne sont absolument pas culpabilisés alors que la vie est beaucoup moins difficile pour eux. Merci beaucoup. Merci de rien. À la prochaine, à tout à fait quand pour l'instant. Ça marche. Merci bien. Du coup, je vous ai fédé, je ne vous avance pas la suite.